Comment profiter de la récession pour s'enrichir en 2023 ? Effectivement, pendant cette situation de crise, il est possible pour toi de tirer ton épingle du jeu et de te démarquer de la masse. De te démarquer de la masse afin de pouvoir prospérer, de bâtir un patrimoine en signifiant les opportunités qui vont se présenter à toi dans les prochains mois, voire dans les prochaines années à suivre. Si c'est un jeu qui t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier conseil que je veux te partager va littéralement te permettre de passer à un autre niveau. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est basé au Cameroun à Douala pour te tourner cette vidéo. On a pour l'ambition de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Donc, si tu veux faire partie du mouvement et de savoir comment on va t'enrichir dans cette situation de crise, t'avis à t'abonner à cette chaîne YouTube, activer la cloche des notifications et surtout laisser un commentaire et surtout partager cette vidéo. Donc, comment s'enrichir dans une situation comme celle-ci ? Et laisse-moi te parler un peu de mon expérience, de mon âme expérience et surtout de l'expérience que j'ai pu avoir d'autres personnes. Et voilà, on est dans une situation alarmante dans le sens où voilà, il y a l'inflation, tout est à la baisse. Et dans très peu de temps, je fais une vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai perdu pas mal d'argent ces deux dernières années, sans autant paniquer dans le sens où je sais que je vais pouvoir rattraper le tir, surtout dans cette période qui s'en vient, dans le sens où il va y avoir des opportunités à saisir qui vont me permettre de m'enrichir sur les prochains mois. Comment profiter de cette situation ? C'est que tout est à la baisse. On a l'inflation qui est au plus beau, les taux d'intérêt qui sont également au plus beau et pas mal d'entreprises ferment leurs portes. Pas mal de personnes se séparent de leur propriété parce qu'elles n'arrivent pas à payer, faute de moyens, également à cause des taux d'intérêt qui sont revenus. Donc, ça fait qu'il y a pas mal de possibilités qui vont arriver sur le marché. Donc, il est possible pour toi également d'en profiter. Mais maintenant, comment en profiter et pourquoi en profiter dès maintenant alors que la plupart des personnes vont te dire qu'il faut rester chez soi, il ne faut pas prendre de risques, il ne faut pas investir, etc. Ça, j'ai une chose, c'est que c'est dans des périodes de crise comme ça que la plupart des millionnaires vont se faire. Je me suis fait avoir un mariage de ça quelques années par quelqu'un qui a fait fortune dans l'hôtellerie, dans l'immobilier, qui m'a souhaité la chose humaine. Il m'a souhaité de vivre une période de crise parce que c'est dans les périodes de crise que lui-même particulièrement s'est enrichi. Il ne me souhaitait que ça, de me dire que voilà, c'est sûr que lorsque la crise va arriver, tu vas perdre de l'argent. J'ai perdu des centaines de milliers de dollars ces deux dernières années. Je n'ai pas souvent partagé, mais c'est le cas. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas gagné d'argent. Je dis que j'ai gagné plus d'argent que je n'ai perdu bien évidemment, mais j'ai perdu quand même des centaines de milliers de dollars sur, je pourrais te dire, facilement du 300 000 dollars que j'ai perdu sur ces deux dernières années à cause d'investissements qui ont peut-être mal tourné. Mais j'ai quand même, j'ai aussi gagné beaucoup d'argent derrière, en tout cas je me suis enrichi année après année. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant pour toi de pouvoir saisir l'opportunité qui s'en vient ? C'est que tous les paramètres sont au rouge. Maintenant, tu vas avoir deux types de personnes. Tu vas avoir des personnes qui vont paniquer, qui vont se dire je ne passe pas l'action. Et par contre, tu vas avoir des personnes qui vont se dire c'est le moment, c'est le moment pour moi de sortir du monde. C'est le moment pour moi de faire ce que les autres ne font pas. C'est le moment pour moi d'aller à l'encontre de ce que la plupart des personnes font. Et comment elles se préparaient par rapport à ça ? Ceux qui vont pouvoir saisir les opportunités en 2023, ce seront les personnes qui ont accès aux liquidités. C'est-à-dire que le plus liquide tu seras, le plus tu pourras saisir les opportunités. Pourquoi ? Parce que tu auras une force de frappe que la plupart des personnes n'ont pas. Le fait d'avoir une force de frappe, c'est-à-dire d'avoir des liquidités, que la plupart des personnes n'ont pas, va te permettre également d'avoir un pouvoir de négociation beaucoup plus élevé face aux vendeurs qui seront en face de là. Le fait également d'avoir une situation comme celle-ci va permettre de filtrer. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes ne vont pas investir en se disant que ce n'est pas le moment d'investir. Donc, il y aura de moins en moins de compétition vis-à-vis peut-être des acheteurs immobiliers, même vis-à-vis des banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes se disent qu'il ne faut pas faire du crédit parce que les taux d'intérêt sont élevés. Moi, je me tue à dire chaque semaine où on fait des bout de camp que demander du crédit, même si le taux d'intérêt de vos marges de crédit sont élevés, ça ne veut pas dire que les taux d'intérêt vont laisser par la suite. Mais imagine, demain, tu développes 200-300 000 $ de ligne de crédit, même si le taux d'intérêt aujourd'hui est 10-15%. Qu'est-ce qui veut dire que dans un an, tu ne pourras pas négocier les taux à la baisse ? Peut-être que ton 10-15% de taux d'intérêt va peut-être passer à, je ne sais pas, 4-5%. Mais au moins, tu auras les liquidités prêtes le jour où tu vas pouvoir saisir les opportunités. Ceux qui auront le plus de liquidités pourront saisir les opportunités. Maintenant, comment avoir accès à plus de liquidités ? Laisse-moi te dire dans cette vidéo qu'aujourd'hui, quel que soit ton emploi, si tu es salarié, si tu m'écoutes et que tu es au Canada, si tu es résident en permanence, il est possible pour toi d'aller chercher l'équivalent de plusieurs, je dis bien plusieurs années de salaire en seulement quelques mois. Ça fait un peu d'appliquer un bout de camp dans le cadre de notre mouvement anti-récession. Quoi le mouvement anti-récession ? Le mouvement anti-récession, c'est le fait d'appliquer les stratégies qui vont à l'encontre de la masse. C'est-à-dire le fait d'appliquer les stratégies qui vont te permettre d'être prêt du jour J. Le fait d'appliquer les stratégies qui vont te permettre de débloquer des liquidités, c'est-à-dire des punitions pour tirer sur tout ce qui bouge au moment où tu devras saisir les opportunités. Le mouvement anti-récession, c'est quoi ? C'est des personnes qui vont se dire, ok, on va profiter du fait que le marché soit en veillant pour acheter à rabais et attendre que prix réelance et revendent par la suite. Le mouvement anti-récession, c'est des personnes qui se disent que voilà, il y a des taux d'intérêt, mais je vais quand même avoir accès aux liquidités pour être prêt. C'est des personnes qui se disent que je ne vais pas attendre d'épargner pendant des années et je vais acheter le temps que j'aurais mis à épargner pour pouvoir accéder à des liquidités dès maintenant. Acheter le temps, c'est quoi ? C'est payer de l'intérêt. Parce qu'il y a des personnes qui vont te dire, oui, ça coûte de l'argent d'avoir du crédit, mais ça te coûte combien de temps d'épargner ce même temps ? Ça te coûte combien d'impôts pour avoir ce montant-là en épargne ? Je te donne un exemple de 100 000 $. Pour avoir accès à 100 000 $ d'épargner, pose-toi la question de combien d'argent imposé tu es obligé de gagner avant qu'il te reste 100 000 $ sur ton compte de banque. Alors qu'avoir accès à un crédit de 100 000 $, ça va te coûter quoi ? Entre 5 et 10 % d'intérêt. Est-ce que épargner 100 000 $ te coûte 5 à 10 % ? Non. Épargner 100 000 $ pour quelqu'un qui gagne 200 000 $, ça lui prend la poitrine. Épargner 100 000 $, en vrai, ça te prend 200 000 $ d'euro du nom. Il faut que tu gagnes 200 000 $ avant d'avoir 100 000 $ sur ton compte de banque. Que ce soit que bien évidemment, ton 200 000 $, tu ne vas pas que l'épargner, tu vas le dépenser parce que tu vas t'envoyer, etc. Et donc ça te prend facilement 2 voire 3 ans avant d'avoir 200 000 $, alors que tu peux avoir accès à 100 000 $ dès à présent en appliquant les bonnes stratégies. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a lancé ce mouvement anti-récession pour combattre la crise qui s'en vient. Et pour être parmi les personnes qui pourront tirer leur épargne du jeu dans les prochaines années. Ça ne sera pas passé, bien évidemment. Il y aura des périodes de doute, il y aura des périodes d'oxygène, il y aura de la pression. En moins, ça va falloir le coup. C'est la raison pour laquelle on a lancé ce mouvement pour accompagner uniquement les plus déterminés à passer au travail de cette récession. Parce que ça va être dur, ça va être dur. Et ça va être plus dur pour les personnes qui ne passent pas à l'action parce que les personnes qui se disent « Ok, j'attends mon salaire, etc. », bon courage. Ça va être dur pour les personnes qui vont passer à l'action, oui, mais à la fin, les résultats seront. On a accompagné des milliers de personnes. Il y a des milliers de personnes. C'est-à-dire que tous les jours, on reçoit des messages « Merci, on a pu débloquer tant. Merci, on a pu faire ceci. » Même des personnes qui ont juste regardé cette chaîne YouTube que je remercie d'ailleurs en passant. Il y a des personnes qu'on a accompagnées littéralement qui travaillent avec moi aujourd'hui. J'accompagne plus de 120 personnes tous les jours que je coache personnellement à lever des fonds et à investir en éloqués. J'accompagne des centaines de personnes également à lever des fonds en vue de faire peut-être autre chose, au moins d'avoir cette liquidité. Parce que pendant cette période de récession, si tu n'as pas accès à la liquidité, ça peut être très compliqué pour toi. C'est la vérité. Si tu n'as pas accès à la liquidité, tu as moins de choix. Quand tu as la liquidité, tu as le choix. Tu as même le choix de dépenser ce que tu veux même si je ne t'encourage pas à ça. Tu as le choix de dépenser tout ton argent si tu veux même. Je ne t'encouragerai jamais à faire ça. Mais au moins, tu as le choix. Quelqu'un qui n'a pas de liquidité n'a pas de choix. C'est la raison pour laquelle si tu veux faire partie du mouvement, tu t'invites à regarder dans les liens juste en dessous. On organise des événements tous les mois qui sont déclinés de toutes façons. Tu as un premier événement, on va t'apprendre comment débloquer des liquidités. Et tu as un deuxième événement, on va t'apprendre comment investir ces liquidités-là. Ça peut être dans l'immobilier ou ça peut être dans un projet qui peut être ça à cœur. Libre à toi maintenant de choisir ce qui te convient le plus. Mais au moins, tu auras le choix. Nous, on veut t'offrir d'avoir le choix cet année, en 2020. Donc, je t'invite à regarder le lien juste en dessous. Tu auras toutes les informations nécessaires. Et en toute transparence, à l'utiliser ces événements, tu te verras offrir potentiellement un accompagnement pour qu'on puisse travailler ensemble sur les 6 à 12 prochains mois afin de t'amener au sommet. Comme je te l'ai dit, j'ai eu un parcours en immobilier. J'ai eu un parcours en financement créatif. J'ai eu un parcours en business. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. J'ai gagné des combats. J'ai perdu des combats également. J'ai gagné de l'argent. J'ai perdu de l'argent. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les 2-3 prochaines années qui s'en viennent, comme je viens de dire, on verra qui est qui. On verra qui est qui parce que seuls ceux qui passeront à l'action auront des erreurs. Clairement. Clairement. J'attendais ce moment depuis longtemps. Et on va être prêts avec toutes les personnes qu'on a accompagnées, que je vous remercie, votre confiance. On va être prêts pour tout défoncer en 2020. Tu likes, tu partage la vidéo, tu laisses un commentaire. On se retrouve très prochainement. C'est fort de vous, mes investisseurs. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501